Discrète, elle travaille dans l'ombre, mais elle joue pourtant un rôle essentiel dans les rouages de l'écosystème malgache. Elle, c'est la pisse mellifera unicolore, l'abeille endémique de Madagascar. Depuis des siècles, elle est la base de tout un système écologique, mais ce n'est pas tout. Pour produire du miel, l'abeille récolte et transporte le pollen des fleurs. Cette action permet la pollinisation des plantes et des arbres, donnant alors des fruits et des légumes. L'abeille joue de ce fait un rôle déterminant dans l'économie malgache, dont la production fruitière comme maraîchère est l'une des bases de l'alimentation. Bien que l'apiculture n'est pas la première préoccupation des gens, ça contribue énormément au financement de chaque ménage. Vraiment, c'est le miel qui subvenait à leurs besoins quotidiens. Ils vivaient par le miel, ils vivaient pour le miel aussi. Donc les enfants, la scolarisation, le repas et tout ce qui s'ensuit, ça a été vraiment fourni par le miel. Si l'abeille possède une faculté d'organisation impressionnante, les colonies n'en sont pas moins extrêmement fragiles. Sensibles aux pesticides et à certains prédateurs comme la faustègne, le coup de grâce est porté en 2010, lorsqu'un petit acarien du nom de Varroa s'introduit sur l'île rouge. Le Varroa, c'est un parasite obligatoire de l'abeille, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans les abeilles. Au départ, le Varroa, qui est aujourd'hui à peu près présent partout dans le monde, il parasitait une abeille asiatique, puis il s'est déplacé, il l'a changé d'autre, il est sauté sur une abeille dite entre guillemets européenne. Puis, il y a soit les transports de ruches ou alors des transports des seins de façon involontaire, il y a des cargaisons, des containers, etc. C'est propagé aujourd'hui partout dans le monde. Donc aujourd'hui, le Varroa qui est présent à Madagascar, je ne sais pas très bien comment il est arrivé à Madagascar. Forcément, avec des abeilles, après de façon volontaire ou involontaire, on n'a aucune idée. Le Varroa se développe au sein de la ruche, dans les cellules des couvins. Il se fixe ensuite à l'abdomen de l'abeille pour se nourrir de l'émoleve, le sang de sa victime. Ainsi accroché à l'ouvrière, le Varroa peut affaiblir une ruche et provoquer sa perte en quelques mois. Non content de son forfait, le parasite vecteur de virus peut aussi infester d'autres ruches en en temps record. Une fois que l'abeille sort de sa cellule, l'alvéole, le Varroa sort avec elle. Donc les abeilles qui pillent, va amener les Varroa d'une ruche trop infestée dans sa ruche. Donc c'est pour cela qu'il y a la transmission du Varroa d'une ruche à l'autre. Donc on n'arrive pas à empêcher la propagation du Varroa. C'est un fléau mondial maintenant, à part celles qui ne sont pas encore contaminées. Donc c'est la lutte ensemble pour tous les pays qui sont déjà atteints par le Varroa. Cette lutte, c'est aujourd'hui la préoccupation des apiculteurs et des chercheurs malgaches, mais aussi réunionnais. 700 kilomètres plus loin, l'île de la Réunion, encore épargnée, met les bouchées doubles en prévision d'une éventuelle contamination du Varroa. En tant que professionnel, on a pour devoir de préparer nos abeilles à des comportements sanitaires approfondis. Même si Varroa n'est pas encore présent, ça ne peut être que bénéfique pour nous actuellement. L'abeille de la Réunion, l'apis mellifera unicolor, est semblable à celle de Madagascar. Jusqu'à présent, on connaît sa morphologie, mais les mystères de ses vertus semblent se cacher dans son patrimoine génétique. Nous connaissons très peu de choses sur l'abeille apis mellifera unicolor présente dans l'océan indien, notamment à Madagascar où elle est endémique. Ainsi, pour ce faire, nous allons réaliser une première étude de diversité génétique à Madagascar et aussi à l'île de la Réunion en parallèle. Et dans un second temps, en mieux connaissant l'abeille, nous allons pouvoir lancer un plan de sélection afin de résister aux Varroa à Madagascar. Et ainsi, en parallèle à l'île de la Réunion afin de nous prévenir si toutefois le Varroa arrivait sur l'île. On effectuera donc une sélection des abeilles tolérantes au Varroa. Et pour cela, on sélectionne les abeilles qui ont de grands comportements hygiéniques, c'est-à-dire capacité d'enlever les couvins ou les pubs malades du Varroa. Le but, c'est pour la sélection, donc. C'est pour distribuer les abeilles qui ont de capacités tolérantes au Varroa. C'est les apiculteurs à Madagascar. Aujourd'hui, seuls quelques rares points de la planète sont encore indemnes du parasite. Un maigre répit qui laisse aux apiculteurs et aux chercheurs le temps de trouver quelques outils de lutte. Des traitements chimiques et mécaniques sont déjà utilisés contre le Varroa dans les zones infestées. Mais ce qui semble mettre tout le monde d'accord, c'est l'importance d'une coopération entre les acteurs du monde apicole et ceux de la recherche. En d'autres termes, privilégier un moyen de lutte global pour combattre un fléau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada